Instaurer un rituel permet une mise au travail plus rapide des élèves et les aide à se situer dans le temps afin qu'ils apprennent à le gérer eux-mêmes au cours de l'atelier. Dans le domaine de la biologie, il est possible de réaliser tout un panel d'expériences qui nécessite soit du matériel de laboratoire, soit du matériel de grande surface réadaptée. Cependant, une des contraintes majeures vient du contournement de l'utilisation de produits toxiques qui sont très souvent essentiels en science, mais impossibles à utiliser dans une école, faute d'équipements, de protections adéquates. Le carnet du chercheur leur sert à la fois de carnet de bord pour les dates, les activités, de support pour leurs hypothèses, leurs questions, et pour coller les protocoles et fiches d'activités distribuées et aussi pour leur synthèse en fin de séance. Le carnet du chercheur a été introduit aux élèves comme leur propre cahier de laboratoire dans lequel ils doivent garder trace des expériences réalisées. A chaque expérience, ils écrivent la question posée et les conditions testées par eux, ainsi que par les autres élèves. Puis ils réalisent un schéma expérimental. Enfin, ils notent les résultats observés et les conclusions tirées. Ils peuvent aussi joindre les schémas qu'ils ont légendés au cours de certaines séances. Les questions des élèves servent de fil conducteur au projet, elles ont donc une place primordiale. Lors de la première séance, je présente le sujet général aux élèves et leur pose quelques questions en rapport avec le sujet afin d'attiser leur curiosité. Puis je les invite à en poser d'autres. Quand ces questions sont sans réponse de la part des élèves, je leur propose alors d'y répondre eux-mêmes, de trouver un moyen pour parvenir à la réponse. Au cours de la première séance, les élèves rédigent des questions, puis nous essayons de les classer en deux catégories. Les questions à réponse directe, oui ou non, et les questions plus larges, où nous pourrons appliquer une démarche scientifique. Après la première séance, je définis un plan modulable de séance, où chaque séance tentera de répondre à une question posée par un élève. Je laisse toujours les élèves poser des questions à n'importe quel moment de l'atelier. Si la question est en rapport direct avec le concept abordé ou l'exercice, le jeu qui est réalisé, j'y réponds immédiatement. Si elle est trop éloignée du sujet, je préfère la traiter ultérieurement pour éviter trop de digressions et perdre leur attention. Aussi, j'explique à l'élève que je répondrai à ces questions, mais plus tard. Pour les questions en cours de séance, j'invite les élèves à partager leurs questions avec les autres, ces derniers pouvant répondre aux questions de leurs camarades. Si aucune réponse n'est donnée, la question peut être abordée au cours d'une autre séance. Mes premières idées et créations documentaires pour définir les bases des activités, jeux et expériences ont émané principalement de discussions avec mon entourage professionnel. À partir de là, j'ai utilisé mes connaissances personnelles et je me suis beaucoup documenté sur Internet. Certaines fiches de l'Institut Pasteur, élaborées pour le Pasteur Don, constituent de bons outils pour la vulgarisation. Elles sont adaptées au jeune public dans l'explication de concepts tels que l'ADN. Pour l'atelier sur la classification des animaux, j'ai trouvé des fiches réalisées par une enseignante publiée sur le site orpheo-école.com et elles m'ont été très utiles. Je me suis également appuyée sur des sites tels que ceux de l'Université Jussieu pour trouver des protocoles expérimentaux ou des schémas que j'ai ensuite modifiés et adaptés à mes ateliers. Concernant mes supports, j'ai remarqué que le support visuel, surtout chez les enfants, est de loin le plus efficace. Cela permet une attention accrue ainsi qu'une meilleure mémoire. J'ai réalisé pour chaque atelier une fiche résumant les concepts abordés et les expériences à réaliser, ainsi que des schémas. Je distribue des photocopies de ces schémas à la plupart des séances afin qu'ils les légendent et retiennent les grands concepts. Puis je m'appuie beaucoup aussi sur le tableau pour leur illustrer mes explications et le plan de l'expérience à réaliser. Je crée des supports comme des jeux, des fiches d'ETP, principalement des supports papiers, pour les élèves sur lesquels ils notent leurs hypothèses, leurs remarques, leurs observations et leurs conclusions. Les élèves viennent compléter la plupart des supports. J'utilise des ressources trouvables sur Internet, mes connaissances et quelques ressources universitaires pour les préparer. Si on souhaitait publier les résultats des expériences ou des autres activités réalisées durant les ateliers, il suffirait de prendre des photos des expériences faites par les enfants, de les publier soit sur le site Internet des Aventuriers sous une section blog, ou sur des réseaux sociaux comme Twitter qu'on a mentionné précédemment. Je mets en ligne les photos réalisées au cours d'expériences, des jeux pratiqués par les élèves, mais aussi des scans de carnets de chercheurs, les fiches des élèves, leurs hypothèses, leurs questions, leurs remarques, évoquées par les élèves au cours des ateliers.